Mais pour débuter ce journal, une nouvelle étape dans le programme Extendid Monaco et le développement du numérique dans l'éducation monégasque. Au collège Charles III, les 1200 élèves viennent de recevoir un ordinateur portable pour les accompagner dans cette évolution numérique. Le reportage d'Alexandra Pagny et Lionel Bernardi. Pouvoir visiter en réalité augmenter la Rome antique, imprimer en 3D un squelette ou parcourir les allées d'un musée virtuellement. Le numérique offre de nouvelles possibilités d'enseignement et c'est là l'objectif affiché d'Extendid Monaco qui entre dans sa deuxième phase avec le collège numérique. 1200 ordinateurs portables ont été distribués aux élèves du collège Charles III, un prêt de l'État qui leur permettra, comme à leurs professeurs, d'appréhender d'une nouvelle manière l'enseignement. Là on a dorénavant un outil très important pour faciliter l'apprentissage par les élèves. Le dialogue entre les enseignants et les parents mais aussi permettre de suivre parfaitement bien ce que font les enfants quand ils sont en dehors de l'école pour savoir s'ils font bien leurs devoirs. Les ordinateurs des élèves sont reliés à celui de l'enseignant qui peut intervenir à tout moment pour aider l'élève ou vérifier que celui-ci reste bien concentré. Chaque matière peut trouver un outil adapté à sa pratique. Le professeur de langue monégasque a par exemple choisi d'utiliser des QR codes pour approfondir les connaissances des élèves à travers des visuels ou encore des extraits sonores pour ajuster sa prononciation. Et pour aider les enseignants à s'y retrouver, l'EduLab propose justement des ateliers pour découvrir les différentes possibilités qui s'offrent à eux dans cette nouvelle forme d'enseignement. Réalité virtuelle, quiz interactif, certains professeurs ont déjà bien assimilé ces nouveaux outils. Ils font le cours en classe traditionnellement, c'est-à-dire on fait un échange sur la leçon et ensuite en mathématiques très souvent on peut travailler par exemple sur des exercices interactifs où les élèves donc font leurs exercices et ont immédiatement la réponse, c'est-à-dire si on fait juste ou pas et ils peuvent y remédier. Ça n'empêche pas qu'ils ont quand même un papier, un stylo, enfin en tout cas dans ma matière, où ils font la rédaction sur leur cahier parce que s'ils font une erreur, ils vont me demander en me montrant exactement ce qu'ils ont écrit pour voir où se trouve l'erreur. Mais disons que l'avantage du travail c'est que les élèves sont vraiment mis en autonomie, donc ils travaillent seuls. Ils essayent de trouver l'information d'abord en regardant la leçon, la méthode et après s'ils ne trouvent pas, ils viennent nous demander. Il n'est pour autant pas question d'oublier l'enseignement traditionnel et l'écriture notamment. Le numérique est un complément pédagogique qui offre un enseignement plus individualisé et qui à terme proposera également la numérisation de tous les manuels scolaires, un poids non négligeable pour les élèves. Prochaine étape, l'attribution d'ordinateurs portables pour les lycéens en 2021. Prochaine étape, l'attribution d'ordinateurs portables pour les lycéens en 2021. – Sous-titrage FR 2021